On a toujours envie, en tout cas, d'une chose, nous, dans Téva Déco, c'est de pousser les portes. Alors, cette semaine, c'est où ? Alors, cette semaine, c'est dans le passé. Je vous emmène dans le passé. Pour le moment, ça vous va bien, d'aller dans le passé. Je vous emmène dans les années 50. Oui, ça vous va bien aussi. Dans les années 50, parce que je vous ai déniché un appartement complètement années 50, c'est-à-dire que tout le mobilier, toute la décoration a été chinée par les propriétaires. Donc, tout est d'époque. Ce sont des passionnés, en fait. C'est une vie entière de collection, en fait. Ah oui ? Mais vraiment, quand je suis arrivée, j'étais scotché, parce que c'est un tel décor, c'est une telle mise en scène, qui est certes vintage, mais pas vieillotte. C'est ça que je trouve vraiment sympa. C'est la distinction, ouais. C'est que, voilà, on a beau être dans les années 50, il y a plein de vies, il y a plein de couleurs. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un trésor décoratif, super agréable, en plus. Je précise que c'est Isabelle Masson, en fait, qui est architecte d'intérieur, qui s'occupait de repenser l'espace, qui a fait quelque chose de magnifique, vous allez le voir, vraiment dans toutes les pièces. Ça donne envie de regarder. Eh bien, regardons, justement. Nous voici dans un appartement de 135 mètres carrés, à Paris, dans le troisième arrondissement, juste à côté du musée Georges-Compidou. Alors, vous le remarquez tout de suite, l'appartement renvoie à un style très précis, qui est celui des années 50. En fait, les propriétaires sont des fans, mais alors fans amoureux, inconditionnels, absolus des années 50. Ils ont tout chiné eux-mêmes et tout vient d'eux, cette décennie-là. Qu'est-ce que c'est concrètement le style années 50 ? Eh bien, c'est du mobilier avec des lignes fuselées, des pieds fins et ou compas, et surtout des couleurs vives. Là, on le voit très bien, on est dans la partie salon, la partie jaune, on va dire. Et la bonne astuce pour le faire ressortir, c'est que les murs restent blancs. Les murs et les poutres apparentes. Mais là, pour le coup, elles se font un petit peu oublier, la décoratrice les a repeintes en blanc, pour du coup faire éclater cette belle couleur. On passe à la salle à manger, ouverte sur le salon. Donc on déjeune ou on dîne en famille, et on le fait devant un bon feu, avec une cheminée que je trouve quand même extraordinaire. Parce que d'habitude, dans Paris, une cheminée, elle est très haussmanielle, elle est très classique, vous la connaissez par cœur. Là, elle détonne quand même, elle est incroyable. Avec ce vert, cette mosaïque, et surtout cette forme, comme ça, c'est incroyable. Ce vert qu'on va également voir sur notre mur, très mis en scène avec ces beaux tableaux chinés par nos propriétaires. On dirait un film des années 50, moi. J'adore, j'adore. On passe donc à notre cuisine ouverte, rouge. Alors, cuisine rouge, c'est un concept quand même, ça peut faire peur. Là, regardez, en vrai, le résultat, il est quand même magnifique. Pourquoi ? Parce que l'astuce, c'est de marier le rouge avec des couleurs qui sont un peu plus neutres. C'est le cas ici avec du noir et du gris. Donc, si vous voulez une couleur un peu forte dans la cuisine, n'hésitez pas. Mais surtout, pensez à la marier avec des tons un peu plus doux. C'est le cas ici et c'est quand même génial. Cette cuisine ouverte qui fait toute la largeur de l'appartement. Alors, ça, c'est le rêve des chefs cuisiniers, mais pas que. Et qui reprend les codes des années 50. Donc, on a quand même une pièce de vie complètement ouverte, mono-style, ce qui est rare, avec un parti-prix déco qui est quand même très fort et très assumé. D'autant plus dans la cuisine, je trouve, parce qu'on a un plat de couleurs dingues, pensé un peu comme un tableau. Et surtout, on a la géométrie vraiment caractéristique des années 50. La preuve, on a des caissons de rangement très carrés et rectangulaires. Et puis surtout, on a ce trait noir fin sur les meubles qui, moi, me rappelle personnellement les tableaux de Pietre Mondrian, qui est un peintre néerlandais, qui est très connu pour ses toiles, avec des aplats de couleurs vives et primaires, relevés par un trait noir et que vous avez sur ma robe. Je vous parle d'art parce qu'il en est question ici, parce que non seulement on est entouré de tableaux, mais en plus, on a quand même une vue incroyable sur le musée d'art contemporain par excellence. Alors, cette vue, elle est possible grâce à cette baie vitrée, qui non seulement donne une lumière de dingue, mais en plus, attire le regard quand on arrive. Et ça, je trouve que c'est une super astuce, parce que du coup, dès l'entrée, on a une sensation de profondeur qui nous emmène directement au musée. On passe à la chambre, et pour ça, on va descendre des escaliers. Suivez-moi. Vous ne rêvez pas des escaliers d'immeubles, parce qu'en fait, à la base, ce sont des chambres de bonne qui ont été réunies. Donc oui, nous prenons un escalier d'immeubles. C'est original. Allez ! La chambre, toujours dans l'esprit années 50, avec du mobilier typique chiné, comme ce petit bureau dépliable que je trouve très mignon, les meubles, nickel. Et ce dressing, tout enchaîne, que je trouve, ma foi, très pratique, et qui se retrouve sur la tête de lit. Mais la bonne idée de la tête de lit, c'est qu'on n'a pas de placard, on a l'illusion. Il y a un trompe-l'œil, en fait. Pourquoi ? Pour une harmonie, bien sûr, entre le dressing et la tête de lit. Si vous n'avez pas de place dans la chambre pour une bibliothèque en plus, eh bien, sachez que vous pouvez faire comme les propriétaires et utiliser la tête de lit pour poser tous vos livres le long. C'est décoratif, on gagne de l'espace et c'est très sympa. Maintenant, je vais vous montrer le clou du spectacle. Il est tout en haut sur les toits de Paris. Si, fais-moi. Je ne vous avais pas menti, là. Bienvenue à Paris et sa vue à 360 degrés. C'est un véritable spectacle, c'est sublime. Paris dans tout ce qu'il y a de plus beau, sous les toits. Et bien voilà, la visite est terminée. J'espère que ce petit voyage dans les années 50 vous a plu, que ça vous a inspiré, parce que moi, je me suis tout simplement régalée. Je vous dis à très vite. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?